bonjour à tous c'est vrai que moi je non seulement je reprends rarement et je suis difficilement dans les classes et les polémiques inutiles mais je pense que ce genre de message je me suis déjà et je dois reprendre qu'elle répond à une seule personne je pense que les autres vont s'aligner déjà c'est énervant ça mérite parce que ça vient d'une femme quand une femme vient placer le genre de commenter c'est à une autre femme de l'enfant toi en tant que femme tu ouvres ta boîte à mauvaise ou nouvelle tu viens et porter un commentaire comme ça en certains moments il faut arrêter je sais pas qui vous donne souvent le courage là où c'est la connexion des cinq francs qui te donne la longue bouche le 10.000 là que tu viens ouvrir ta boîte là pour parler n'importe comment c'est laid venant d'une femme c'est très laid toi même tu peux te retrouver dans cette situation si tu peux avoir ta soeur ta mère ta fille demain après demain qui parvoient une difficulté de conception et où je suis là je n'ai jamais dit à quelqu'un que j'ai un problème de conception jamais je viens d'europe si j'ai un problème de conception je peux faire une insémination à une vie gros point bas j'ai un enfant j'ai déjà dit que je suis stérile j'ai un enfant mais mon mari a des enfants tu viens placer un truc comme moi j'étais dit si toi et moi on était même vraiment belle seule c'est qu'on tcham chaque jour parce que je suis sauvage je m'en fous j'ai dit à cet homme même faut arrêter imagine que tu t'agresses à une femme qui a réellement les problèmes de conception elle peut se sentir inutile elle peut stresser et déprime pour des bêtises comme ça c'est vous toujours les femmes qui gâtez même les foyers de vos frères avec des conneries comme ça toi la femme qui vient d'europe dans l'enfant c'est toi dieu c'est toi dieu 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 fait toutes choses à son temps voulu même si je n'yoc ce qu'on dit jusqu'à l'ascarac si je n'a pas dit que je vais voir l'enfant il ne va pas le faire c'est quoi ça c'est l'est venant d'une femme je déteste moi je n'aime pas déjà pour ceux qui me suivent ça savent que je suis pas méprisante et je n'ai pas l'habitude très jovial mais je déteste même énervé mais c'est un moment les femmes vous devez si c'était un grand homme je peux encore dire à l'homme ne peut pas comprendre cette charge mentale que ça pour la femme mais une femme une femme c'est l'air comme tu vois que c'est là je vais t'afficher avec ta bouche comme la vie de décès la bouche parce que moi je respecte mes aînés mais quand vous ne voulez pas qu'on vous respecte la dieu dieu non bon tu comprends les noirs de ton frère tu viens tu vas me faire je vais être grossier moi ma propre famille ne me met pas la pression toi tu viens ouvrir ta boîte là la chèvre de doucelleur vous dit que dans l'enfant mon frère tu es le porte-parole de mon mari mon mari t'a dit qu'il me met la pression il t'a dit qu'il a un problème il faut souvent faire la limite entre la vie personnelle de quelqu'un et le métal c'est pas parce que je me suis marié ça a fait la une que vous devez ça vous donne le droit de vous introduire dans ma vie privée et en cet moment il faut arrêter je demande à la vie là tu étais ma belle soeur j'ai dit on t'aime chaque jour on se roule au sol imagine il y a des femmes qui ont vraiment des problèmes de conception qui restent comme ça j'ai bien déjà fait combien d'années demain aujourd'hui vous allez m'asphyxier ici d'accord vous ne mangez pas le super mot de vos confrères vous pouvez vous venir une même vie une fois même mer que ça dans les narines pour que je puisse concevoir et qui vous a dit qu'en ben on conçoit des portes communes la fois c'est un projet et c'est dieu qui a le dernier mot j'ai bien macabre j'ai bien de t'occuper de ta vie vous pouvez t'occuper de la mienne j'ai décidé que j'aurai l'argent et le mariage avant l'enfant c'est comme si je m'aligne si tu veux donc trop me voir avec l'enfant va tu brutalise au jésus tu brutalise au dieu tu dis que c'est pas possible comment ma personne excusez moi tu vas tu mets l'âme à jésus tu dis que dieu donne l'enfant à diane mon frère en a besoin il voit mis non vous les familles il faut arrêter à ces deux moments il faut arrêter c'est laid venant d'une femme on a des soeurs on a des mères on a des enfants qui peinent vraiment à accoucher je n'ai même pas encore fait un an de ma mère même pas mais bien bien mettre mon pied gauche sur mon mari les chèvres volantes vont venir se lever pouvez me parler dans l'enfant les femmes donc si c'était même que j'avais mis à faire deux ans dix ans cinq ans c'est possible que je ne fais même pas d'enfant vous allez me dire quoi une prescription médicale et donc si elle fait pas l'enfant ta vie va se bloquer si j'accouche tu vas voir les millions il faut arrêter la socellerie là à un certain moment que tu sois de l'ouest que tu sois du nord je m'en fous même de tes origines mais j'étais dit si toi tu m'avais réellement comme belle-sœur moi je suis sauvage j'essaie respecter quand je sais respecter qu'on me respecte tu veux me mettre à la relé on se met à la safroulaye ça c'est quoi tu peux avoir une sœur dans ta famille qui est vraiment stérile elle a cette pression là tu viens encore ajouter ça c'est pour la tuer c'est pour la tuer toi tu ressembles aux gens des filles même qui gâtent les foyers de leur frère quand il y a un problème il y a un petit retard d'enfant là on accuse seulement la femme c'est la femme qui est votre chèvre je te reprends parce que nous sommes en pleine période de la fête de la femme et si c'est une femme qui m'a ouvri son museau comme ça pour parler de connerie comme ça c'est pour ça que je te reprends comme tu n'as pas voulu te respecter là moi je te respecte pas parce que je respecte mais je sais respecter et je suis très joli mais bienvenue au laboratoire photo vision pro le laboratoire vision pro vous ouvrez ses portes du côté de yaoundé au quartier et connu avec une machine de dernière génération le laboratoire vision pro vous propose le service d'impression photo sur petit et grand format toutes les dimensions confondues le laboratoire vision pro et professionnel pour les agrandissements photo de toutes les dimensions imprimer les photos de vos tablettes téléphone et smartphone au laboratoire vision pro un prix imbattable défiant toute concurrence le laboratoire vision pro est situé à yaoundé à 200 mètres venant du carrefour et connu à votre droite et à 400 mètres venant de carrossel à votre gauche numéro de téléphone 672 30 37 85 697 39 27 28 mesdames et messieurs je vous présente l'équipe choc l'équipe type l'équipe du studio vision pro voilà vous connaissez les gars où le studio vision pro est situé en face d'autalongoussou donc tout cela qui ont leurs événements mariage baptême anniversaire funérailles conférences tout ce que vous voulez avec donc c'est tout simplement le studio le professionnel le professionnalisme la c'est notre affaire et je vous rappelle que nous avons les équipements comme ça en double nous sommes ici à l'amérique il y a une des premiers et l'autre équipe est au niveau de il donne donc nous pouvons les événements quel qu'en soit le pays même même s'il faut prendre l'avion non on va ouvrir l'événement nous sommes là pour ça à la personne ça va alors on l'a fait chérie par le caméraman pro le photographe pour chaque fois qu'on est là voilà contentez nous simplement bien les contacts ouvriers en bas de l'écran là ciao